Nous en sommes très fiers de cette nouvelle boxe, je pense qu'effectivement il n'y a pas tous les jours une sortie de boxe. En ce qui concerne Numéricab, ça remonte déjà à quelques années donc nous arrivons avec avec cette nouvelle boxe que nous souhaitons la plus puissante. Vous avez rappelé un certain nombre de choses donc Connexion Gigal sera 4K, ce qui est très important puisque maintenant les téléviseurs qu'on vend, vous le savez aussi bien que moi, je dirais que les ventes de téléviseurs à Noël vont être fortement 4K donc il est important d'arriver avec une boxe 4K, même s'il n'y a pas encore beaucoup mais on y reviendra sûrement. Ces contenus arrivent, 8-1 heures, ce qui permet de faire tout un ensemble de choses, visualiser plusieurs films, en enregistrer d'autres, donc ce qui donne un confort en fait d'utilisation. Donc la boxe la plus puissante qui va donner une expérience client encore meilleure, le zapping de chaîne à chaîne qui est encore plus rapide. Donc là-dessus une vraie ergonomie, une vraie différenciation par rapport aux boxe du marché. Puis la boxe la plus connectée, donc avec connexion Bluetooth, connexion NFC qui vous permet avec votre mobile de juste passer le mobile sur la boxe et immédiatement vous pouvez avoir accès au Wifi. Donc tout un ensemble d'éléments qui en font aujourd'hui une boxe très à part sur le marché français. Et je suis d'autant plus heureux et d'autant plus fier que c'est une preuve de cette capacité d'innovation du groupe Altice. Une nouvelle fois, on surprend le marché, on arrive avec une boxe all-in, tout en un, avec des fonctionnalités nouvelles et donc on est là en première. Alors qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau cette Apple TV ? Elle est un peu plus haute extérieurement, c'est la première chose qui saute aux yeux. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur on a un nouveau processeur un peu plus puissant, l'Apple A8 qui a été introduit par les iPhone 6 et 6 Plus l'année dernière. Donc un processeur qui a déjà un an, qui est accompagné maintenant de 2 Go de mémoire vive pour être un petit peu plus costaud, pour assurer une expérience qui, on l'a vu, est assez fluide. A l'extérieur, les connecteurs sont également un petit peu revus. Le port audio optique disparaît. C'est dommage pour ceux qui branchaient une sortie son vers un amplificateur par exemple. On se contente maintenant d'une sortie HDMI, d'un port USB type C et également d'un port Ethernet pour brancher son Apple TV au réseau local afin de télécharger des applications ou des vidéos. Vous le savez, sur Zero One Drive, on teste tout ce qui roule et qui est amusant. Et j'ai actuellement la SmartPad de FlyKly. C'est une trottinette à assistance électrique. Tout est intégré puisque la batterie et le moteur pour l'assistance électrique sont dans ce simple bloc. Et ce bloc tout intégré donc avec la batterie qui se recharge ici via ce petit connecteur propriétaire protégé par un embout métallique. Et l'autonomie annoncée par FlyKly est de 30 à 50 km, à la fois en fonction de votre poids, du relief de la route et de la vitesse à laquelle vous allez rouler. Et la structure métallique de la SmartPad, vous le voyez, est vraiment légère. Elle pèse 11 kg donc ce qui ne posera aucun problème finalement de la porter sur quelques marches. Structure qu'on peut par ailleurs régler au niveau du guidon sur la hauteur pour l'adapter à plus de confort si vous êtes plus ou moins grand. Autre élément de conception, cette SmartPad est équipée de systèmes de freinage à l'avant, à l'arrière. C'est assez classique puisqu'il s'agit de patins et qu'il sera donc très simple de les remplacer soi-même une fois qu'ils seront usés. La preuve en image donc, on n'éprouve aucune difficulté à monter sur un trottoir grâce à ces grandes roues 16 pouces. Et ce qui est véritablement bluffant à l'usage, c'est que cette fameuse assistance électrique ne requiert vraiment pas beaucoup d'énergie pour vous emmener très très loin. Seulement en trois impulsions, j'ai pu parcourir 168 mètres. C'est donc une belle performance et c'est en fait la force que vous mettrez dans les fameuses impulsions qui vont vous aider à réguler la vitesse. Si vous poussez doucement, la trottinette se bridera aux alentours des 10-15 km heure. Si vous poussez plus fort, vous pourrez atteindre la vitesse maximum de l'assistance à savoir 25 km heure. La trottinette n'est toutefois pas bridée puisque au-delà des 25 km heure, l'assistance va se couper. Par exemple, en descente, vous pourrez donc aller plus vite et là encore, le système de freinage sera bien pratique.